La Nouvelle-Calédonie, ça vous dit quelque chose ? Ça vous évoque peut-être le soleil, la plage, ou peut-être rien de précis en fait. Encore une de ses îles à l'autre bout du monde. Mais en fait, la Nouvelle-Calédonie, ça nous concerne toutes et tous. Et vous savez pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une colonie française. Oui, oui, la France a encore des colonies aujourd'hui. Je vous parle d'un territoire occupé par la France, et où le peuple colonisé, les Canaques, demande son indépendance depuis toujours. Et c'est d'ailleurs pour ces deux raisons que l'ONU l'a inscrite en 1986 sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. La France prend possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853, alors que l'archipel se trouve à 17 000 km. Et comme partout, vous vous en doutez, la colonisation, c'est très violent. Pour s'emparer d'un territoire, la France soumet et domine le peuple qui l'habite. Occupation militaire, accaparement des terres, massacres, déplacement et cantonnement des populations, pillage des ressources. Résultat, 70 ans plus tard, en 1920, la population canaque a été réduite de moitié. Et pour les maintenir en minorité chez eux, la France y envoie des nouvelles populations. D'abord des bagnards, des déportés politiques d'Algérie et de la Commune de Paris, puis des travailleurs qu'elle fait venir d'Asie et du Pacifique, et ensuite des Français de métropole. C'est ça, ce qu'on appelle une colonie de peuplement. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les canaques ne représentent plus que 39% de la population. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le temps des décolonisations dans le monde entier. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle, elle passe directement du statut de colonie à celui de territoire d'outre-mer. Exit l'indépendance, il n'en sera même pas question. Sur le papier, le peuple canaque obtient des droits, mais dans les faits, il reste profondément discriminé et sous tutelle française. Aujourd'hui, même si le territoire est plus autonome, c'est toujours la France qui gère les domaines les plus sensibles. C'est ce qu'on appelle les compétences régaliennes. C'est la monnaie, la défense, la justice, le maintien de l'ordre, les relations internationales. Ça fait donc 170 ans que l'armée française occupe le pays. La monnaie est toujours imprimée et gérée depuis Paris. La société calédonienne reste profondément inégalitaire et raciste. Les canaques subissent toujours ségrégation et discrimination. Ils sont davantage touchés par la pauvreté et par le chômage. À Nouméa, la ville principale, ils ont plus de mal à avoir un logement et ils ne peuvent pas entrer dans certains restaurants ou bars. Et c'est notamment pour ça qu'elle a été surnommée Nouméa la Blanche par les premiers indépendantistes. Et s'il y a des colonisés, vous vous en doutez, il y a aussi des personnes qui profitent de cette situation coloniale. L'économie, elle est toujours aux mains des grandes familles issues des premiers colons ou d'entreprises françaises. La principale ressource minière, c'est le nickel. Elle est toujours exploitée en grande partie par la même société qu'au XIXe siècle qui s'appelle, je vous le donne en mille, la société Le Nickel, filiale du groupe français Eramet. Les fonctionnaires français qui partent en Nouvelle-Calédonie ont des salaires presque doublés par rapport à la métropole. Donc forcément, ça accentue les inégalités sociales et ça favorise encore leur installation et donc la mise en minorité des canaques. Cette domination coloniale, évidemment, les canaques n'ont jamais cessé de la combattre. Dans les années 1980, notamment, ils se mobilisent massivement en bloquant la production de nickel, en boycottant les élections. Ils se heurtent à la violence de l'État et même des colons qui n'hésitent pas à utiliser les armes contre eux. C'est une période très violente, avec près de 90 morts, surtout chez les canaques. Les indépendantistes obtiennent enfin des négociations puis des accords avec l'État et les partisans de la Calédonie française pour un processus de décolonisation qui sera progressif. C'est les accords de Matignon en 1988 puis de Nouméa en 1998 qui ouvrent une période de transition de 20 ans. L'accord dit clairement « L'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie a bénéficié à la fin de cette période d'une complète émancipation. » C'est donc à partir de ces accords que la Nouvelle-Calédonie obtient plus d'autonomie et que trois consultations sur l'accession du pays à la pleine souveraineté sont enfin prévues. Officiellement, ce ne sont pas des référendums car c'est le Parlement français qui aura le dernier mot en fait. La population canaque et calédonienne est simplement « consulter ». Le troisième et dernier vote doit avoir lieu le 12 décembre 2021 mais contre la volonté des indépendantistes qui demandent son report car une nouvelle vague de Covid frappe durement le territoire depuis septembre. Si l'État français a choisi de passer en force en maintenant cette date malgré tout, c'est parce que le « oui » à l'indépendance progresse rapidement. 43% en 2018, 47% en 2020. On sait maintenant que le projet indépendantiste convainc largement chez les canaques mais aussi dans d'autres communautés. Et c'est ça qui inquiète fortement l'État et les colons. Si la France a du mal à lâcher le morceau, c'est parce qu'elle a beaucoup d'intérêt en Nouvelle-Calédonie bien sûr. Une position stratégique dans le Pacifique, une base militaire, des ressources minières, des ressources maritimes. Elle est donc à la fois juge et partie dans cette histoire. Elle est censée organiser la décolonisation mais elle n'est pas neutre puisque c'est elle la puissance coloniale. Nier la vie du peuple colonisé, imposer son agenda, bafouer ses engagements, user de sa force armée. L'État français joue un jeu trouble depuis toujours de la colonisation à la France-Afrique. Il a déjà montré qu'il ne reculait devant rien au nom de ses intérêts, même s'il faut pour cela piétiner la souveraineté des peuples. La lutte kanak a donc plus que jamais besoin de notre soutien. Nous pouvons refuser cette politique coloniale menée en notre nom en étant solidaires du peuple kanak et de sa revendication à la liberté et à l'indépendance. Parlez-en autour de vous, partagez ces infos, manifestez votre soutien. La domination coloniale doit cesser. Sous-titrage Société Radio-Canada